Générique ... Ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, député UMP des Yvelines, Henri Guaino est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à ce rendez-vous de Preuve par Troie avec l'agence France Presse et Dailymotion. Avec, dans un instant, donc Perrine Tarnot et puis Nadej Puljac de l'AFP. Vous êtes avec nous dans cet entre-deux en quelque sorte, entre la nomination, l'arrivée de Manuel Valls à Matignon après la déroute électorale du PS aux élections municipales et puis l'annonce d'un gouvernement de combat, un gouvernement resserré comme l'a annoncé François Hollande. D'abord, est-ce que vous souhaitez bonne chance à Manuel Valls qui ouvre donc l'acte 2 du quinquennat ? Est-ce que vous le souhaitez de réussir ? Bien sûr. Comment ne pas souhaiter au gouvernement de mon pays de réussir ? Maintenant, j'ai des doutes sur sa capacité à répondre aux défis auxquels il se trouve confronté après les élections de dimanche dernier et du dimanche précédent. Des doutes sur sa personne ? Non, non, des doutes... Mais parlons de lui un peu. Est-ce que vous estimez qu'il a de meilleurs atouts par exemple que Jean-Marc Ayrault ? Il est différent, mais ce n'est pas le Premier ministre qui fait la politique de la France, c'est le président de la République. Donc on va voir ce que ce tandem arrive à faire. Mais si j'en juge par l'allocution du président de la République hier soir, le défi n'est pas prêt d'être relevé. – L'idée, la feuille de rose, c'est d'aller plus vite et plus loin et toujours poursuivre le redressement du pays. – Oui, ce qu'a dit d'ailleurs M. Valls aujourd'hui, il a dit on continue et on amplifie. Bon, si c'est ça la réponse au message qu'ont envoyé les Français au cours des deux tours des élections municipales, je crains qu'il y ait un profond malentendu. Les Français ont dit ça ne peut pas continuer comme ça et on change de Premier ministre en disant ça continue. Voilà, je pense que ça ne va pas très bien finir si le gouvernement et le président de la République restent sur cette ligne de conduite. – Vous avez remarqué que le peuple français était en colère. Si vous ne l'avez pas vu, on revoyait le résultat des élections. une immense abstention qui n'est pas une abstention d'indifférence mais de rejet, une montée des extrêmes qui est tout de même extrêmement inquiétante et qui est très forte. Cette colère, elle ne peut pas rester contenue. Si on répond à un peuple qui dit changer tout, on continue. – Alors tout le monde a bien compris la leçon. Les premiers visés, bien sûr, d'abord on a entendu François Hollande reconnaître que le message était fort et aujourd'hui même, Manuel Valls dit qu'il a entendu de la part du peuple français, comme vous dites, une demande de justice sociale. – Oui, mais ça ce sont des mots, moi je retiens, il a dit on continue et on amplifie. Voilà, on continue et on amplifie. Les mots disent bien ce qu'ils veulent dire. Ça veut dire qu'on continue comme avant. – Est-ce que vous ne vous félicitez pas néanmoins comme Jean-Pierre Raffarin, par exemple, qui dit qu'avec Manuel Valls, François Hollande a plus choisi la droite que la gauche, que la gauche de la gauche ? – Moi, la droite de la gauche, la gauche de la droite et la gauche de la gauche, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse personne d'ailleurs, personne. – C'est une ligne peut-être, l'incarnation n'est pas tout à fait la même avec un personnage comme Manuel Valls. – Mais non, mais la ligne, elle a été fixée hier par le président de la République. – Vous avez écouté son discours, si M. Valls a compris ce que le président attendait de lui, tant mieux, parce que moi je n'ai rien compris. Entre le président hier et Emmanuel Valls aujourd'hui, la seule chose qu'on peut retenir, c'est qu'en gros on continue. Et que simplement on va servir un peu plus de clientèle ici ou là, on va donner un peu plus aux uns, un peu moins aux autres. Voilà, sans savoir d'ailleurs comment on va financer ce qu'on va donner, sans voir où est la ligne, où est la cohérence. On est toujours confronté au même problème depuis le début de ce quinquennat. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de cap, mais on vous dit sans arrêt qu'on maintient le cap. Mais quel cap ? Vous savez, si tous les marins du monde, depuis le début des temps, avaient eu la même définition du cap, je pense qu'il y aurait beaucoup de bateaux qui tourneraient encore au milieu de l'océan depuis des siècles. – Bon, mais vous, vous attendiez que François Hollande se remanie lui-même en quelque sorte, c'est ça ? – Mais oui, mais c'est dans la Ve République et avec le quinquennat. Donc avec le quinquennat, le président fait tout, ou presque tout. Donc si le président ne change pas, ne se réforme pas lui-même, il ne se passe rien. – Mais néanmoins, avec la personnalité forte de Emmanuel Valls, est-ce qu'on peut s'interroger sur la nature de la cohabitation avec le président de la République ? – Non, il n'y a pas de cohabitation, ça c'est tout. – Alors, expliquez-vous. – Dans la Ve République, il n'y a pas de cohabitation. Dans la Ve République, c'est le président qui décide, c'est le président qui est la clé de voûte des institutions, c'est le président qui est l'élu du peuple, donc c'est l'homme de la nation. Il n'y a pas de cohabitation, il n'y a aucune espèce d'égalité, ni de rivalité, ni de concurrence possible. Et quand il en est une, ou quand un Premier ministre a la velléité d'entrer en concurrence avec le président de la République, ça finit toujours de la même manière. Le Premier ministre s'en va. Rappelez-vous Jacques Chaband-Elmas, rappelez-vous Jacques Chirac, rappelez-vous Michel Rocard. Voilà, les choses se passent toujours de cette façon. – Donc vous voyez, là, l'avenir est déjà écrit, là, dans la relation entre les deux hommes. – C'est ce que j'ai entendu hier soir et aujourd'hui, l'avenir me paraît déjà écrit. Mais l'avenir, ce n'est pas l'avenir entre les deux hommes, c'est l'avenir entre le président de la République et son gouvernement, et sa majorité, et le peuple, et le peuple français. – Un mot quand même sur Manuel Valls, parce que je me souviens que Nicolas Sarkozy avait, ou aurait alors à l'époque proposé une ouverture vers Manuel Valls, un recrutement éventuellement de Manuel Valls dans le cadre de l'ouverture. – Vous en savez, vous devez choisir. – Je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez confirmer ? Est-ce que vous ne montrez pas quand même l'intérêt qu'il a pu susciter à droite ? – Moi, je ne confirme rien du tout, j'ai de l'estime pour Manuel Valls, mais je pense que la mission qui lui est confiée est aujourd'hui une mission impossible. Alors, j'observe que d'abord, aucun Premier ministre aussitôt nommé n'a suscité autant de critiques et de réticences dans sa propre majorité. – Bon, M. Mamère a eu même cette formule, il disait, M. Valls, ce n'était pas le plus grand rassembleur, mais le plus grand diviseur de la gauche. – Jean-Luc Mélenchon l'a dit. – Jean-Luc Mélenchon l'a dit aussi, mais beaucoup d'autres l'ont dit, certains en public, d'autres à mon couvert. Bon, je suis bien certain qu'il aura une majorité au Parlement, s'il pose la question de confiance, je suis bien certain qu'il arrivera à faire entrer au gouvernement probablement toutes les composantes qu'il souhaite de sa majorité, c'est une question de prix. Le problème est de savoir ce qu'il est prêt à faire comme concession à tous ceux qui, dans la majorité, sont en désaccord avec lui, ou en tout cas ne voulaient pas de lui comme Premier ministre. – D'abord, en fait, vous lui demandez d'être lui-même, alors. – Ah, tant qu'à faire, il vaut mieux qu'il soit lui-même, mais non, c'est intéressant. Si pour être acceptable par tout le monde, si pour arriver à rassembler tant bien que mal, et plutôt mal que bien, la majorité, il fait des concessions extravagantes, je ne pense pas que ça va améliorer la situation du gouvernement, ni la situation du pays. – Justement, pour préserver la majorité présidentielle actuelle, Manuel Valls a très tôt consulté, rencontré les responsables d'Europe Écologie Les Verts, on sait que Cécile Duflo et Pascal Confin ne feront pas du parti du gouvernement en raison d'un problème de ligne, ont-ils dit ? Néanmoins, il y a des avancées qui se dessinent avec l'entrée probable de personnalités écologiques. – On sent que la tentation est forte, c'est certain. Puisqu'on leur offre beaucoup, la tentation est encore plus forte. Mais est-il bien raisonnable, honnêtement, de confier aux écologistes, si j'en crois ce que j'entends à la radio et à la télévision, un grand ministère en groupant l'écologie, les transports, l'énergie ? Voilà, jusqu'où iront les concessions de M. Valls ? À la gauche de la gauche du Parti Socialiste, aux écologistes ? Voilà, jusqu'où ira-t-il ? C'est quand même une vraie question ce soir. – Alors, selon Pascal Canfin, Cécile Duclos se serait vu proposer le poste de numéro 2 du gouvernement, justement, pour qu'elle reste. – Oui, je pense que la meilleure solution aurait été de la nommée Premier ministre, non ? Vous ne croyez pas ? – Ce n'est pas le choix qui a été fait par le Président de la République. Est-ce que vous craignez ? – Tant qu'à distribuer les postes de cette façon, c'est le problème du Président de la République et de cette majorité. Le Président de la République est un homme de la Quatrième République. C'est un homme qui ne sait pas gouverner autrement qu'en marchandant avec les uns et les autres. Donc, il sert des clientèles, il se comporte comme le premier secrétaire du Parti Socialiste, avec les courants, les sous-courants, les sensibilités diverses du Parti Socialiste. – Mais il se distingue à ses prédécesseurs en cela ? – Oui, beaucoup, oui. – Essayer de rassembler la famille politique la plus large ? – Non, non, rassembler est une chose, faire du clientélisme en est une toute autre. Et lui, il fait du clientélisme. Encore une fois, il est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui, il sert les clientèles dans la société, les minorités agissantes, les communautés, tout le monde à sa part. Et puis, dans la façon de gérer la majorité et le gouvernement, il le fait comme il le faisait quand il était premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors, François Mitterrand avait compris qu'il y avait une différence entre la fonction présidentielle et celle de premier secrétaire du Parti Socialiste. Mais manifestement, ça n'est pas encore le cas de François Hollande. Mais on ne peut pas gouverner comme ça. Pourquoi il y a eu tant de couacs dans le précédent gouvernement ? Pas simplement parce que M. Hérault aurait manqué d'autorité, mais parce que M. Hérault était fait d'ailleurs sur le même modèle que M. Hollande. Ce sont des hommes de la Quatrième République. Chaque ministre avait le sentiment d'être le porte-parole de la clientèle de son ministère. Mais là, aujourd'hui, pour vous, Manuel Valls est un homme de la Quatrième République ? Non, je ne crois pas que ce soit un homme de la Quatrième République, mais il entre dans un système où l'impulsion, la ligne, la politique sont définies par le chef de l'État. Et le chef de l'État est un homme de la Quatrième République. Est-ce que vous craignez une révision à la baisse du pacte de compétitivité pour les entreprises ? Non, mais moi, je ne sais toujours pas ce qui va sortir. Donc, on verra quand ça sortira. Ça ne ressemblera sûrement rien à ce que le président de la République avait promis. On va avancer comme d'habitude. Bon, alors, il n'y aura pas de contrepartie parce que c'était farfelu. Mais ça veut dire que, une fois de plus, le président avait raconté n'importe quoi. Mais plus vite, plus loin, où ? Et est-ce que les Français ont dit aller plus vite, plus loin en continuant exactement ce qu'on faisait ? Moi, je ne sais pas quelle est la stratégie du gouvernement. Je ne sais pas quelle est sa politique économique. Un jour, on est dans la politique de la demande. On supprime toutes les exonérations de charges, tous les allègements, etc. Puis, le lendemain, on est dans la politique de l'offre. Et puis, le lendemain, on se dit peut-être qu'il faut revenir à la demande. L'économie, ça se fait avec l'offre et la demande. Où est la stratégie d'offre et de demande ? Où est la politique macroéconomique du gouvernement ? Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. C'est bien le problème. Il n'y a toujours pas de cap. Vous appartenez à un parti qui préconise plus de 100 milliards d'euros d'économie. Non, mais ça, écoutez, vous n'avez pas invité mon parti, vous m'avez invité moi. Vous m'avez invité moi. Oui. Voilà. Donc, il y a des gens à l'UMP. Vous avez une étiquette politique, Henri Guélo. Et alors, moi, je suis profondément libre et profondément indiscipliné. Alors, justement, est-ce que vous croyez aux 50 milliards d'euros d'économie annoncée ? Non, je ne crois pas aux 50 milliards d'euros et je ne crois pas non plus aux 100 milliards d'euros. Ah, non plus. Non, mais je pense que nous sommes enfermés dans une façon d'aborder l'économie qui est sans issue. Voilà. Qui est sans issue. Pourquoi ? Parce que les finances publiques ne se rétabliront pas en faisant, en coupant n'importe comment dans les dépenses du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est impossible. Personne n'y a réussi. Et quand on le fait, à n'importe quel prix, ça fait de tels dégâts que de toute façon, ça creuse les déficits. Bon, donc, nous rétablirons nos finances publiques si nous comprenons enfin que l'état de nos finances publiques est le résultat, la conséquence de ce qui se passe dans l'économie et dans la société. C'est en remettant de l'ordre dans l'économie et dans la société que nous arriverons à assainir nos finances publiques. D'accord. Ma dernière question. En lien avec le gouvernement, vous avez dit ce que vous pensez. Vous savez, ce gouvernement fait une des politiques d'austérité les pires depuis le début de la Ve République, avec les résultats que l'on sait, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à maîtriser les déficits, on n'arrive même pas à maîtriser la dépense, tout en faisant une politique d'austérité. Voilà. On est enfermé dans des contradictions terribles. Alors justement, vous avez dit ce que vous pensez du maintien éventuel du ministre écologique dans le gouvernement, Henri Guenot. Est-ce que vous souhaitez le maintien, par exemple, d'Arnaud Montebourg ? Sur lesquels vous pouvez avoir des positions communes. On parlait de l'austérité, de l'euro. Oui, mais moi j'ai beaucoup d'estime pour Henri Guenotbourg, mais je ne suis pas en train de... Moi, je ne suis pas habilité à procéder à la dissolution des prix. Mais vous êtes autorisé à commenter aussi. Non, 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 je ne suis pas un commentateur de la vie politique. C'est le président de la République qui choisit son gouvernement. C'est lui qui nomme le Premier ministre et chacun des ministres individuellement. C'est le président de la République qui en décide. C'est son choix. Voilà, il décide. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce choix, sauf que je constate que, pour l'instant, il n'y a aucune réponse au changement demandé avec force par les Français. Très bien. Voilà, on a bien compris le message de cette première partie de l'émission avec vous, Henri Guenot. Il y a autre chose qui m'a beaucoup choqué. Il y a deux choses qui m'ont choqué. Hier, la façon dont s'est passée l'annonce de la démission de M. Hérault et de la nomination de M. Valls, c'est contraire à tous les usages de la Ve République. Il y a un désordre dans les institutions qui devient extrêmement inquiétant. Et aujourd'hui, moi, j'ai trouvé curieux que M. Valls, pour ses premiers mots à la nation en tant que Premier ministre, dise « Je suis socialiste. Nous sommes socialistes. » Un Premier ministre, il n'est pas socialiste, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il est Premier ministre de tous les Français. Et pour un républicain comme M. Valls, ça me surprend beaucoup et ça m'inquiète un peu pour l'avenir. Je crois que si on est décidé de gouverner en dressant une France de gauche contre une France de droite, une France socialiste contre une France qui n'est pas, ça ne va pas marcher. Mais affirmer son engagement ? Non, mais quand on est Premier ministre, on n'a qu'un seul engagement. Quand on est Premier ministre, un seul, un seul. C'est un engagement vis-à-vis de la France. Et pareil pour le Président de la République. On n'est pas socialiste. Tout le monde connaît l'histoire de M. Valls, tout le monde connaît celle de M. Hollande. Il n'y a pas besoin de rappeler l'appartenance à un parti. Très bien. Et on a compris votre message principal de ce premier quart d'heure de l'émission. Regueno, pour vous, c'est « Mission impossible » pour ce nouveau duo de l'exécutif. Je pense que ça va être très dur pour M. Valls, oui, ça c'est sûr. Nadej Puljak de l'AFP arrive. Donc nous allons maintenant évoquer la situation à l'UMP, excusez-moi. Après la vague bleue, on a noté chez certains de vos amis, d'ailleurs, une manière de réserve. Pas de triomphalisme. Votre sanction pour François Hollande est-il synonyme de victoire par défaut pour l'opposition ? Faustine Saint-Jeunesse. Au groupe UMP du Sénat ce matin, on savoure la victoire, on se félicite et on espère repartir sur de bonnes bases. La vague bleue serait-elle un remède de choc pour faire oublier les conflits à l'UMP ? C'est une victoire éclatante. L'UMP se porte bien, malgré tout le bashing, comme on dit aujourd'hui. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'était en miettes. Eh bien non ! Le grand gagnant de ces municipales, c'est bien sûr Jean-François Copé. Lui qui, il y a encore 15 jours, était empêtré dans l'affaire Big Malion. Il aimerait bien surfer sur la vague bleue et réduire ses rivaux au silence, au moins dans l'immédiat. De son côté, François Fillon avait promis de lui demander des comptes. Il a tenu parole et vient de réclamer plus de transparence à l'UMP. L'UMP où l'on préfère éviter de rouvrir les plaies pour se concentrer sur les enjeux de l'élection. Je pense que d'une part, l'unité de la direction de l'UMP dans ce contexte, qui n'était pas facile, a été assumée partout, dans tous nos meetings, dans de nombreuses réunions communes, mais aussi une certaine forme de sobriété. On n'a pas triomphé, on a conscience de la gravité. Dans le camp de Jean-François Copé, on met en garde les éventuels fauteurs de troubles. Nous avons largement gagné, ni nos élus, ni nos militants, ni nos électeurs ne veulent aujourd'hui du sang à l'UMP. Ceux qui peuvent venir protester, contester, critiquer vont apparaître comme mauvais joueurs et comme hors du cadre. Et nous le dirons clairement. Une UMP qui veut donc apparaître unie en vue des prochaines échéances, sénatoriales en 2014 et régionales en 2015. — Voilà, Nadez Pulja qui est avec nous. Bonsoir, Nadez. Vos questions à notre invité, M. Guenaud. — Oui, tout de suite, ces résultats, on a vu confort le président de votre parti, Jean-François Copé. Alors la guerre des chefs, c'est terminé, alors ? — Que la guerre des chefs soit terminée, je l'espère. Je l'espère. Je suis pas sûr que cette municipale va nous permettre d'enterrer toutes les âges de guerre, les querelles d'égo et les ambitions. — Oui, il faut rappeler-vous, on était le Parti Socialiste à la même époque, après la défaite de 2007. Voilà. Après tout, la politique, vous savez, c'est humain. Ça se fait avec des gens qui ont des sentiments, qui ont des ambitions. Voilà. — Mais à votre avis, qui tire le plus de profit de cette victoire ? Nicolas Sarkozy, puisqu'il faut aussi en parler, Nicolas Sarkozy. — Il paraît qu'il reçoit des nouveaux, mais... — Alors voilà, justement. Enfin qu'il les reçoit, en tous les cas, qu'il les appelle. Mais M. Guénoux va sans doute nous l'expliquer. Jean-François Copé, Alain Juppé, François Fillon. Et puis on peut aussi citer Laurent Wauquiez, brillamment réélu, lui aussi. Au Puy-en-Velay, Xavier Bertrand, lui aussi réélu. Bruno Le Maire, Barouin, François Barouin, lui aussi. Alors à qui ça profite ? — Mais à tous ceux qui ont été élus. Voilà. Ils ont été élus ou réélus. Bravo. — Est-ce que Jean-François Copé est plus que jamais le chef de l'opposition ? — Non, il n'y a pas de chef de l'opposition. — Ah ! — Ah, il n'y a pas de chef de l'opposition ? Vous savez que ça a beaucoup déplaire à M. Copé, ça. — Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de chef de l'opposition ? Du temps de M. Sarkozy, vous ne disiez pas ça ? — Non, bien sûr, parce qu'il y avait un chef. — Ah, c'est intéressant. Voilà, voilà. — Mais non, un chef, ça ne se décrète pas. Il ne se fait pas non plus de gagner une élection. Il y a un président de l'UMP. Il n'est pas contesté dans sa fonction aujourd'hui. Ça ne fait pas un chef. Ou alors il y en a une multitude. Tout le monde est chef de lui-même. Vous ne le voyez pas. Enfin c'est... — Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un Copé et un Sarkozy, par exemple ? Qu'est-ce qui fait que M. Sarkozy était un chef ? — Oui, c'est la mystérieuse alchimie du charisme et du chef. Voilà. Il y a... De temps en temps, émerge quelqu'un qui s'impose à tous les autres et qui est capable d'entraîner tout le monde, de faire la synthèse, de surmonter les contradictions. Voilà. Il y a quelqu'un qui acquiert une légitimité qui apparaît comme évidente à tout le monde. C'était le cas. Ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, il a laissé un grand vide en partant. Ce vide n'est pas rempli. Ça n'est faire injure à personne que de le constater. — Est-ce que lui pourra revenir ? — Allez demander à M. Fillon, à M. Juppé, à M. Bertrand et à tous les autres s'ils ont un chef. Voilà. Et pas plus à M. Copé, d'ailleurs. Voilà. Il n'y a pas de chef. — Bon, alors il n'y a pas de chef. Mais alors qu'est-ce qui va se passer en 2017 ? Parce qu'on voit que vous êtes déjà dans les starting blocks de votre partie pour 2017. On parle de préparer l'alternance. C'est un mot qui a été employé par M. Juppé, par M. Copé, par M. Fillon. Tout le monde veut préparer l'alternance chez vous. — Mais c'est normal. C'est normal. C'est le rôle d'un parti politique. Et ce qui nous mène à 2017 nous fait évidemment penser au président... À l'ancien président, pardon, à l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et donc aux primaires. Parce qu'il faudra bien départager tout ce petit monde. — Bien sûr. Alors vous étiez contre la primaire. — La question. — Vous étiez contre la primaire. La question, elle est là. Alors qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ? Il faut une primaire. Qu'est-ce qui va se passer ? — Moi, je suis contre le principe des primaires qui est totalement contradictoire avec les principes de la Vème République. — Mais pas avec ceux de la démocratie. — Non. Parce que la démocratie, c'est d'aller devant le peuple. Il y a une élection présidentielle à deux tours qui permet au président de la République d'être l'élu de la nation. La démocratie, c'est ça. Le reste, ce sont les affaires des partis ou des camps. — Non. Mais la démocratie, avec deux tours d'élection, elle est parfaitement respectée. Elle a son compte, la démocratie. C'est pas en faisant quatre tours, en rajoutant deux tours de primaires aux deux tours des présidentielles, qu'on est plus démocratique. Ou alors il n'y a pas de grande démocratie dans le monde parce que c'est le seul pays au monde qui a quatre tours d'élection. Le seul. Voilà. — Bon. Alors on en revient à 2017. Alors qu'est-ce qui se passe ? — Alors simplement, tout le monde a voulu des primaires. Il y aura donc des primaires, à l'exception du cas où Nicolas Sarkozy déciderait, parce que les circonstances l'exigent, parce qu'il aura le sentiment que les Français ont besoin de lui, déciderait de se représenter. Voilà. Moi, je n'imagine pas un instant Nicolas Sarkozy passant par l'étape des primaires pour se présenter devant les Français. S'il veut se présenter, il se présenterait directement devant les Français. — Et vous croyez que M. Copé, M. Fillon, va laisser faire ça ? Ils vont laisser faire ça ? — Non, mais franchement, vous croyez vraiment que tout ceci a une importance quelconque ? Voilà. Vous croyez vraiment... — C'est l'opinion des uns et des autres. — Non, mais quand même. Écoutez, si l'opinion de M. Fillon, qui est ancien Premier ministre, de M. Copé, qui est président de l'UMP, n'a pas d'importance, vraiment, je comprends pas du coup. — Mais là, non, ça dépend. M. Sarkozy, à mes yeux, ne peut pas passer par la case des primaires. Donc, à mes yeux, s'il décide de se représenter, il ira directement devant les Français. Il dira « Voilà, je suis candidat. Envoie-là les raisons. Envoie-ci les raisons. » Et l'UMP aura à se déterminer pour savoir si elle le soutient ou pas. Et je peux vous faire un pari ? — Allez-y. — C'est qu'elle le soutiendra. — Elle le soutiendra. Elle renoncera à la procédure des primaires. — Mais cette question ne se posera même pas. — Ah ben, certains la posent aujourd'hui. — Mais ils la poseront. Ils la poseront. Ils attendront la réponse très longtemps. La réponse, elle viendra des militants, des adhérents qui diront... — Ah ben, vous parlez de démocratie interne, quand même. — Non, mais moi, je sais. Vous trouvez que c'est de la démocratie, cette affaire ? Enfin, c'est une blague. Mais il y aura de la démocratie, vous verrez. — Qu'est-ce que c'est une blague ? C'est la primaire qui est une blague ? — Non, mais que la primaire soit le signe infaillible de la démocratie. Oui, c'est une blague. — Est-ce que vous pensez que tous les éléments, toute l'évolution de la situation, vous avez dit que Manuel Valls était dans une mission impossible, vont forcément conduire à une envie, une décision de candidature de Nicolas Sarkozy ? — Je ne sais rien, mais j'y reviens. Il ne serait pas bon s'il décidait d'être candidat, qu'il aille commencer par s'enfermer dans son camp. C'est tout problème des primaires. Bon, on a décidé de les faire, encore une fois, à l'exception de sa candidature. S'il n'est pas candidat, on y fera. Mais ça oblige les gens à s'enfermer dans leur camp. Ça les oblige à se durcir. Ça les oblige à se fermer aux autres. Et le président de la République, c'est tout le contraire. D'ailleurs, c'est toujours le cas de M. Hollande. Regardez, il a été élu. C'est fantastique. Ça a permis de sélectionner le pire président de la Vème République. Encore une fois, celui... — Le pire, le pire. — Pour l'instant, c'est le pire. On n'a pas fait pire. Moi, je n'ai jamais vu pire. Je n'ai jamais vu le pays dans un État pareil. Si vous avez un exemple depuis 1958 d'une situation pareille où les Français sont autant divisés, où tout s'effondre, où les institutions elles-mêmes sont ébranlées, alors dites-moi quelle période, quel moment, à quel moment de notre histoire depuis 1958, c'est-à-dire depuis le moment où, grâce au général de Gaulle, on a évité de sombrer dans la guerre civile, expliquez-moi quand on a assisté à une situation pareille, un tel naufrage politique, institutionnel, économique, social, sociétal, puisque c'est le mot à la mode... — Vous voyez M. Sarkozy comme un recours, comme un possible sauveur, si je puis employer ce mot-là ? — Je ne sais pas si c'est un sauveur, mais peut-être qu'à un certain moment, il apparaîtra à beaucoup de Français que c'est une solution. Mais nous verrons. Les circonstances en décideront, et lui-même prendra sa décision, et le moment venu, il vous en fera. — Vous le voyez, on entend, vous lui parlez. Qu'est-ce qu'il vous dit ? — Oui, mais vous savez, j'ai un principe que je respecte. — Ne me dites pas. Je sais ce qu'on allait me dire. — Voilà. Je ne parle jamais du contenu de mes conversations avec Nicolas Sarkozy. — Alors, si à propos de recours, il y a d'autres personnalités dont on parle. — Comme je n'ai pas l'habitude, chère Mme Puljac, comme je n'ai pas l'habitude de les enregistrer pour les rendre publics... — Ah, attention, certains peuvent le faire à vos dépens, parfois. — Mais voilà. Donc, double raison pour garder dans l'intimité ce qui relève de l'intimité. — Oui, mais bien sûr, on parle de recours. M. Juppé se place lui-même comme un recours, bien sûr. — Oui, il n'y a pas de doute. Moi, j'ai entendu dire qu'on n'était pas en 2017 et que ce n'était pas le moment. — Bon. Écoutez, on va déjà... Moi, je voudrais vous poser une question. On compare souvent dans la presse M. Manuel Valls, qui est maintenant notre premier ministre, à Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs la une de main de Charlie Hebdo. Vous verrez la une. On a une belle caricature de Manuel Valls avec, comme légende, eh bien voilà, Sarkozy est à Matignon. Et vous qui êtes resté proche de l'ancien président, ça vous énerve ou ça vous flatte, une comparaison ? — Non, ça me flatte, mais je ne m'étais pas rendu compte que Nicolas Sarkozy était en train à Matignon. Voilà. C'est... Non. — Mais c'est vrai qu'on l'entend souvent. Parce qu'ils sont dynamiques tous les deux, parce qu'ils ont le coup de caractère, de personnalité. — On évoque une proximité idéologique aussi, parfois. — Je ne sais pas. Nous verrons bien. On sait ce que Nicolas Sarkozy a porté comme idée, comme principe, comme valeur, ce qu'il a fait comme politique, comment il a affronté les épreuves du pouvoir et de la crise. Pour l'instant, on ne sait pas comment Manuel Valls se comporterait dans des circonstances analogues et à la place qu'a occupée Nicolas Sarkozy. Je rappelle qu'il est rentré à l'hôtel Matignon, pas à l'Élysée aujourd'hui. Bon. Alors nous verrons. Mais moi, je trouve les deux hommes très dissemblables, même s'il y a chez Manuel Valls une énergie, une volonté... — Le carisme, une ambition... — Oui. Mais enfin, soit l'ambition, vous savez, c'est la chose la mieux partagée du monde politique. — Oui, mais elle n'est pas toujours affirmée. — Oh, elle est souvent très affirmée, hélas. — Oui. — Pour en revenir à l'UMP, ce matin, vous étiez au petit-déjeuner ce matin. Alors peut-être que vous en avez entendu parler. — De quoi ? — De la demande de M. Fillon, qui a redemandé... En fait, c'est pas la première fois qu'il l'a fait. Il a redemandé des comptes, la transparence des comptes de l'UMP à M. Copé, qui d'ailleurs lui a fait répondre, ou lui a répondu qu'il était bien d'accord pour la transparence de ses comptes. Est-ce que tout ça, c'est de nature à remettre le bazar de votre parti ? Je crois qu'on ne peut pas employer un autre mot, parce que ça a été le bazar. — Ah bon ? — Ah oui, ça a été le bazar. Oui, 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 ça a été le bazar. Ça va beaucoup mieux. Mais enfin, est-ce que tout ça, ça va remettre le bazar ? — Est-ce que la demande de transparence... — La partie avec deux groupes parlementaires, ça aussi, c'était uniquement... — La demande de transparence. Alors vous l'avez l'estime légitime. — Oui, bien sûr, c'est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, les comptes des partis sont parfaitement transparents. Vous savez, il y a la commission du financement de la République qui contrôle, qui peut rendre public tout ce qu'elle veut. Et on ne peut lui refuser aucun document. Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes indépendants. Voilà. Donc moi, je suis pour que tous ceux, à titre personnel, pour que tous ceux qui veulent avoir accès aux comptes puissent avoir accès aux comptes. — Et puis il y a aussi une commission ad hoc au sein même de votre parti qui est chargée, justement, de vérifier les comptes. — Oui, en faisant, c'est une commission interne. Bon, voilà. Mais voilà. Après, s'il doit y avoir des débats sur les comptes, s'il y a des choses qui... — Alors je reviens sur lesquelles la question du début. Il y a un risque encore de guerre interne, monsieur ? — Je ne sais rien. Mais il faut le demander aux protagonistes des guerres du passé. — Bah quand même, vous êtes des UMP. Vous pouvez savoir. — Mais je ne suis pas dans la tête des uns et des autres, moi. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire de la politique comme ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le débat d'idées, c'est la transgression intellectuelle, c'est comment on peut gouverner notre pays dans l'État où il se trouve. Comment on peut affronter toutes les crises auxquelles il est confronté. — Alors justement, c'est le projet de l'alternance que vous êtes en train de préparer. — Comment on peut changer notre façon de faire de la politique et le contenu de nos politiques ? Voilà. Est-ce qu'on va continuer avec la politique économique absurde que l'on mène aujourd'hui, mais qu'on a menée pendant des décennies ? Je fais une parenthèse sur les 5 ans passés, puisque pendant 5 ans, on a essentiellement affronté une crise sans précédent, et plutôt bien que mal grâce à Nicolas Sarkozy. Mais à part cette période-là, on est enfermé dans ce qu'on appelait jadis la pensée unique, dans ce que M. Philippe Séguin a appelé le munique social, dans cette espèce de renoncement politique devant l'économie. Est-ce qu'on va continuer ? Ça, ça m'intéresse, avec l'Europe telle qu'elle est. — On va en parler de l'Europe dans la 3e partie de l'émission. — Mais c'est pas un débat politicien. — Mais sur le programme. — Mais justement, sur le programme, c'est ce dont vous êtes en train de parler, là. Vous préparez tout ça. Programme d'alternance. Vous, par exemple, M. Guénaud, vous, comment vous apportez votre pierre à l'édifice ? Qu'est-ce que vous proposez ? — Je viens de chez vous, je propose, je parle, voilà. Ma pierre à l'édifice, je sais pas trop ce que c'est que cet édifice. Dans la 5e République, vous savez, c'est le candidat à l'élection présidentielle qui décide du programme de gouvernement. C'est toujours pareil, ce qui est vrai... — Vous avez l'air de dire que l'UMP n'a pas affaire de programme à ce moment-là. On attend que le président soit élu, puis c'est lui qui fait tout. — Non, on attend d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. Et c'est lui qui fait son... Attendez, je peux terminer ? — Oui, bien sûr, pardon. — Ce qu'on disait tout à l'heure à propos du gouvernement, le président, c'est le président qui détermine la politique de la France, même si dans la Constitution, on dit que c'est le premier ministre, c'est le président. Bon, eh bien c'est le candidat à la présidentielle qui détermine le programme de gouvernement et le programme d'alternance. C'est ainsi. Ça a toujours été ainsi depuis le début de la 5e République. — Oui, mais il peut y avoir des situations de cohabitation. Et j'ai entendu François Fillon, il y a 2 jours, dire que l'UMP devait se préparer à toute éventualité. Demain, je ne sais pas si... — Je vais vous dire, là aussi, elle doit se préparer à toute éventualité. Ça veut dire que nous sommes appelés à réfléchir ensemble, mais en acceptant notre diversité, sans qu'aujourd'hui, il y ait une façon très efficace de faire la synthèse. La synthèse, elle viendra au moment où nous aurons un candidat. Mais que nous ayons un débat d'idées, nous l'avons, que nous discutions. Nous discutons. En revanche, l'idée de confier comme ça a été fait il y a quelques mois à un comité de 10 âges dont on ne sait pas où tiennent leur sagesse le soin d'écrire un pseudo-programme pour l'UMP, ça, c'est absurde. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit que je ne me sentais pas engagé, mais j'ai vu que ni François Barroin ni Alain Jupin ne se sentaient non plus engagés. C'est le genre d'exercice que les partis font toujours, mais qui n'ont pas de portée, qui n'ont pas de portée pratique. Mais nous devons, pour l'instant, si déjà nous arrivions à réfléchir tous ensemble, à réfléchir, et à faire de notre diversité, de notre diversité qui est grande, de notre diversité une richesse, eh bien, ce serait déjà très bien. – On va voir votre diversité sur l'Europe, juste un petit mot, vous dites c'est mission impossible pour Manuel Valls, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une dissolution avant la fin du quinquennat ? – Oui, ça dépend du président de la République. – Ça dépend, bon, non, mais… – Moi, je ne souhaite pas que les institutions soient bouleversées. – D'accord, d'accord, vous ne le souhaitez pas. – Je pense que si on a une dissolution dans un quinquennat, ça voudra dire que les choses vont vraiment très mal et que nos institutions sont dans un piteux état. – Merci, merci beaucoup Nadej. Alors, Perin Tarnot, donc, arrive et on va évoquer, justement, l'un des grands débats au sein de l'UMP, mais comme de tous les partis, c'est bien sûr l'enjeu européen qui vous motive d'ailleurs particulièrement. On l'a compris en régulièrement, attendez, c'est à vous dans un instant, mais d'abord, il faut expliquer ce qui se passe avec l'UMP qui espère bien sûr… – Non, je peux juste vous dire quelque chose pour finir ce débat, pour faire la transition, mais oui, c'est… Certains de mes amis disaient, tout va bien, une victoire éclatante. Oui, c'est une grande victoire électorale, mais il ne faut pas se tromper, les Français ont manifesté leur rejet à la fois et fortement du gouvernement et de la majorité parce qu'ils sont au pouvoir, mais ils ont aussi marqué leur défiance vis-à-vis de toute la classe politique. – Bien sûr. – Et nous avons devant nous un défi considérable, qui n'est pas seulement le défi du gouvernement, qui est aussi l'autre. – Une chose est sûre, on assiste à une confrontation des idées à l'UMP sur la question européenne, je fais court, Samia Deschires. – Il n'y a pas, dans la marque même de l'engagement de l'UMP, de doute sur la nécessité d'avoir une Europe plus forte. – Une Europe forte, oui, mais laquelle ? La question n'est toujours pas tranchée à l'UMP. Fin janvier, Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, adresse une lettre au patron de l'UMP. Il proteste alors contre l'investiture d'Alain Lamassour comme tête de liste aux européennes en Ile-de-France. Alain Lamassour, un pro-européen convaincu, à l'opposé du discours eurosceptique d'Henri Guénaud. – Henri Guénaud, il est tout seul, il n'a personne derrière lui. Et donc moi, je ne vais pas passer mon temps à parler d'un type qui est tout seul. – Un débat que la présidence du parti s'est bien gardée d'arbitrer jusqu'ici. – Aujourd'hui, l'UMP n'a pas de ligne en matière de construction européenne et en matière de projet européen. Elle reste écartelée entre la primauté aux États-nations et les partisans des États-Unis d'Europe qui sont des héritiers du centre-droit venu de Feludef. – Des querelles balayées par la tête de liste en Ile-de-France, il assure que désormais, l'UMP a un projet clair pour l'Europe. – Nous allons mettre au point demain, mercredi, nous allons finaliser le projet européen de l'UMP sur lequel nous travaillons depuis maintenant deux mois avec tous les dirigeants de l'UMP. Alors il y aura toujours quelques francs-tireurs qui seront hostiles ou qui auront des idées personnelles, c'est très bien, mais il y aura une position générale. – Une campagne axée sur l'Europe de la défense, de l'énergie, mais aussi, vague bleu marine oblige, sur le thème de l'immigration dite choisie d'une Europe qui maîtrise ses frontières. – Voilà, Périne est avec nous. Bonsoir Périne Tarnot. – Bonsoir Michel. – Vos questions, Henri Guénaud qui brûle de répondre. – Bonsoir Henri Guénaud, il brûle de répondre, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que vous êtes vraiment tout seul, isolé à l'UMP sur votre position européenne ? – Je ne crois pas du tout, mais je crois que M. Lamassure connaît très mal l'UMP. – Il est quand même depuis un certain temps. – Oui, mais comme il a passé son temps à Bruxelles, ce qui est d'ailleurs tout à fait honorable, puisqu'il était député européen, mais je… – Ce n'est pas le cas de tous. – Vous savez, moi, ça fait 30 ans que j'appartiens à cette famille politique, en tout cas à sa composante la plus importante, qui s'appelait jadis le RPR. J'ai contribué modestement à l'élection de deux présidents de la République, donc à l'UMP, je suis chez moi, et chez moi, je dis ce que j'ai envie de dire. – Non, ça, on ne conteste pas. – Non, mais je ne me sens pas tout seul. Depuis que j'ai été élu, et je le faisais déjà avant, je sillonne la France, je rencontre des militants, je rencontre des élus, dont certains que je connais depuis très longtemps. Je n'ai pas l'impression d'être tout seul. – Mais toujours été là, si vous n'êtes pas tout seul. – Non, vous permettez, Nicolas Sarkozy avait eu l'intelligence de vouloir réconcilier la France du oui et la France du non, comme il disait. Et il cherchait, il avait cherché à dépasser cette contradiction. Bon, là, on n'est plus dans le dépassement de la contradiction. On nous sort M. Lamassoure, qui incarne, après tout, c'est très respectable, il y a peu de gens qui incarnent quelque chose en politique, lui, il incarne quelque chose, c'est très simple, c'est qu'il incarne l'Europe d'aujourd'hui, celle qui est en train de se faire, celle dont plus personne ne veut. – Vous n'allez pas voter UMP, vous allez aux prochaines européennes. – En tout cas, moi, je vous le dis très clairement aujourd'hui, je ne soutiendrai pas la campagne de M. Lamassoure. M. Lamassoure incarne, monsieur, ça, ça ne vous regarde pas, je ne mettrai pas un bulletin à son nom, je peux vous le dire dès aujourd'hui, et ça peut faire le buzz qu'on voudra, je ne voterai pas pour l'incarnation d'une ligne qui est à l'opposé seulement de ce que je pense, mais de ce que je crois être l'intérêt de mon pays. – Mais c'est pourtant cette ligne-là qui va être retenue par l'UMP cette semaine, ça va être le projet pour ces élections européennes. – On n'est pas chez Staline, on n'est pas au Parti communiste, on n'est pas au Front National non plus, personne n'est propriétaire, moi je suis un esprit libre, je me suis engagé à partir des convictions qui sont les miennes sur l'intérêt de mon pays. – Mais qu'est-ce que vous gêne dans le futur projet, alors, de l'UMP concernant la détection européenne ? – Pour l'instant, je ne connais pas le projet, mais vous savez, la politique, c'est les idées et l'incarnation. D'abord, on ne choisit pas un candidat avant d'avoir choisi un projet. Là, on a fait le contraire. Bon, ça, je suis totalement rétif à ce genre de méthode. – Au-delà d'Alain Lamassour, également les autres candidats. – Oui, bien sûr, mais en l'occurrence, pour ce qui est d'Alain Lamassour, il aurait été désigné comme second sur la liste, après tout, l'endroit à la diversité. Mais là, on le met en tête de liste, la liste la plus importante. – Enfin, on peut quand même préciser qu'Alain Lamassour, c'est un député européen sortant et qu'il a effectué plusieurs mandats aussi au Parlement européen. C'est important aussi de s'appuyer sur cette expertise-là à Bruxelles. Quand on sait qu'il y a beaucoup de turnover chez les députés européens français. – En second, ça n'aurait eu aucune signification politique et il aurait été reconduit au Parlement. Et tout le monde aurait été content, il aurait pu faire la preuve de son expertise. Mais moi, je vais vous dire ma conviction la plus profonde. et je ne cesserai de le répéter dans les semaines qui viennent. Ça ne peut pas continuer comme ça, l'Europe. Ça ne peut pas. Voilà. Et si quelqu'un veut faire campagne en disant que ça continue, que ça va continuer comme ça, je donne rendez-vous à ceux qui feront cette campagne le soir des élections européennes. – Mais même les partisans de l'Europe disent que ça ne peut pas continuer comme ça. – Mais bien sûr, il n'y a plein pas… – Tout le monde ne le dit. – Non, tout le monde ne le dit pas. – Tout le monde reconnaît les Européens les plus convaincus, reconnaissent les failles. – Non, il y en a beaucoup qui reconnaissent que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut que ça change du tout au tout. Et puis il y a des gens qui vous expliquent qu'on va changer à la marge. Mais Nascar fera la même politique que M. Hollande. Voilà. Et c'est avec les mêmes résultats. – D'où l'échec programmé aux élections européennes le 25 mai prochain selon vous. – Les Français décideront, on verra. Et on tirera les leçons le soir des élections. – Mais bon aujourd'hui, nous avons un problème en France avec le déficit. Nous sommes sous surveillance. Nous sommes sous surveillance. – Exactement. Est-ce que par exemple, est-ce que vous attendez que François Hollande, qu'il essaye de négocier avec Bruxelles, avec la Commission européenne, un délai ? – Moi j'attends du président de la République française et du gouvernement français qu'ils fassent preuve d'audace, parce que non seulement l'Europe ne peut plus continuer comme ça, mais la situation de la France non plus. Non plus, c'est d'ailleurs ce qu'ont dit les Français très clairement. – Ça veut dire quoi, complètement ? – Mais ça veut dire que… – C'est faire un bras de fer à la Commission européenne en disant la baisse du déficit. – Non mais regardez, il se passe des choses intéressantes en Europe. Et dans le monde d'ailleurs, des gens qui ont eu de l'audace, il y en a, il y en a au Japon, il y en a… – Oui, enfin il y a aussi des pays en Europe qui ont fait des efforts budgétaires et qui connaissent un retour de croissance. – Oui bien sûr, mais ça c'est… – C'est vrai ? – Non, c'est une blague ça. – Non, elle n'a pas fonctionné pendant la crise financière ? – Elle a fonctionné en violant tous les traités. Tous les traités. – Ça c'est l'audace, hein ? – Est-ce que c'est pas faire prendre d'audace alors ? – Elle a su faire prendre d'audace alors l'Europe. – Mais c'est pas l'Europe qui a fait prendre d'audace. – Avec ou sans Nicolas Sarkozy ? – C'est Nicolas Sarkozy qui a fait prendre d'audace et qui a entraîné ses homologues européens à un moment où la crise était éteinte. – Non mais voyons demain. – Que tout le monde s'est dit, oh là là, tout ce qui était sacré, toutes les tables de la loi ont été pas journées. – Est-ce que la France aujourd'hui doit faire prendre d'audace vis-à-vis de l'Union européenne ? – Non, non, vous ne m'avez pas répondu s'il fallait effectivement que François Hollande demande un délai supplémentaire. – Et je ne peux pas répondre si vous ne me laissez pas finir. Bon, voilà, il se passe quelque chose en Europe d'intéressant. C'est ce que fait M. Renzi en Italie. On va voir ce que ça donne. Mais ça c'est de l'audace. Ça c'est l'envie de ne pas continuer toujours sur le même chemin, dans la même ornière. – Donc c'est quoi la politique italienne ? – C'est ça, c'est relancer la croissance, c'est laisser filer les déficits. – Oui, non, mais ça… – Non mais je ne sais pas, je vous demande. – Non, c'est extraordinaire, vous êtes dans des catégories mentales, c'est intenable. – D'accord. – Non, c'est intenable, c'est ça, la pire façon de faire, et de la politique et de l'économie. C'est extraordinaire l'économie, on peut raconter n'importe quoi, n'importe quoi, et on a toujours raison, c'est extraordinaire, c'est le seul domaine où on peut raconter n'importe quoi. – Je ne comprends pas ce que vous souhaitez. – M. Renzi, c'est très simple, dis-moi ce qui m'intéresse. C'est de retrouver la croissance, de réduire le chômage, de sortir mon pays de l'ornière. Et il dit, voilà, je mets un plan de 100 milliards sur la table. Alors on peut discuter sur la pertinence, mais c'est intéressant, 90 milliards de remboursement de ce que l'État doit aux entreprises, 10 milliards de baisse des impôts, et il porte ce projet. Il y a une audace, il y a un vrai projet, on peut le critiquer, mais au moins, au moins on se dit, on va essayer de changer. – On voulait du volontarisme. – Vous ne trouverez pas cette audace-là dans l'action européenne telle qu'elle est portée au niveau de la France par François Hollande ? – Sarkozy, il avait un peu d'audace, on a essayé le grand emprunt. – Il n'a aucune capacité à s'imposer au niveau européen, François Hollande ? – Écoutez, en tout cas, il n'a pas essayé. Je ne sais pas si on a la capacité, il n'a pas essayé, il dit, j'ai réorienté l'Europe. Il fait comme M. Jospin, on avait écrit Croissance dans le traité d'Amsterdam, il avait réorienté l'Europe, c'est une blague. – Allez, autre chose, Périne. – Allez, oui, je voulais vous parler du… – Non mais c'est très important, on ne va pas continuer comme ça. Et ce qui va se jouer dans les élections européennes, ce n'est pas tellement le nombre de députés que chacun va obtenir, c'est la position de chacun face à l'Europe, le jour où il a à gouverner. Est-ce qu'on continue comme ça ? La question est toute simple. Est-ce qu'on continue comme ça ? Pour moi, M. Lamassaut, pour parier, j'ai la plus grande estime, qui représente sans doute à lui tout seul toute ma famille politique, il est le visage de la continuité. – Très bien, voilà. – Moi, je ne veux pas de cette continuité. – Je voulais vous parler du mariage gay en Grande-Bretagne, je voulais vous faire voir cette photo, celle du bonheur en Angleterre ce week-end, c'est le premier mariage gay qui a été célébré là-bas, on va voir sans doute la photo apparaître, non, on ne la voit pas. – Voilà, c'est le bonheur anglais. Pourquoi là-bas, selon vous, Henri Gueno, la réforme est passée sans contestation ? Vous n'auriez pas eu beaucoup de succès en Angleterre comme opposant au mariage gay? – Je n'en sais rien, ce que je sais, c'est que beaucoup de dangers qui nous guettent, là-bas, sont déjà, j'allais dire, consommés, c'est-à-dire qu'on peut déjà faire de la GPA, on peut déjà faire de la PMA de façon beaucoup plus large qu'en France, et que donc l'enjeu n'était pas le même. – Tout ça avec l'aval du conservateur David Cameron. – Mais écoutez, moi, je ne suis pas anglais. – Voilà, je ne suis pas anglais. Il y a des pays déjà, il y a des États aux États-Unis, où on va devant les tribunaux pour savoir si l'intérêt de l'enfant doit primer sur celui du contrat, le contrat de la mère porteuse, ou l'inverse. Eh bien moi, je ne veux pas vivre simplement dans une société où les choses se passent ainsi. C'est tout, moi je suis français. – C'est peut-être aussi l'Union européenne, celle des unions gays, je ne sais pas, ou l'avancer en matière de liberté des mœurs. – Ça n'a rien à voir avec la liberté des mœurs, rien du tout. – Les droits, l'avancer des droits. – Non, ce n'est pas un droit. Le mariage est une institution, et c'est une institution non pas privée, mais sociale, qui existe depuis qu'il existe des sociétés organisées. Elle a pour but de mettre de l'ordre dans la filiation. J'étais parfaitement d'accord, et depuis longtemps, pour qu'on fasse un contrat d'union civile, en revanche, toucher à la filiation à travers le mariage met un désordre dans la société et renverser ces valeurs qui nous permettent de vivre ensemble d'une manière que je trouve extrêmement dangereuse. – Est-ce que vous avez l'impression que ces questions de société ont pesé dans le scrutin municipal ? – Oui, beaucoup. Beaucoup, et pas seulement à cause de la question elle-même, mais de la manière dont on s'y est pris. C'est-à-dire de la façon dont le gouvernement a fait passer ses réformes, en méprisant totalement tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, tous ceux dont ça heurtait la conscience, en essayant pas de discuter, pas de trouver de consensus. Et ça, c'est la pire des choses. Depuis le début, d'ailleurs, ce gouvernement s'échine, s'échine à creuser des fractures terribles. Eh bien, cette fracture-là, elle est très profonde. – Elle en paie le prix. – Elle est très profonde. – Elle en paie le prix selon vous aujourd'hui. – Merci beaucoup, Périne. Merci, Henri Guénaud. La semaine prochaine, notre invité sera Gérard Larcher. Périne, on reparlera là de l'alternance annoncée au Sénat au mois de septembre. – Évidemment. – Un autre rendez-vous électoral de l'année. À très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada